et coucou alors on se retrouve pour une vidéo sur mes indispensables pour le scrap ça peut convenir aux débutantes pour celles qui souhaitent débuter le scrap donc du coup c'est parti je vais vous montrer plusieurs trucs qui pour moi est vraiment les le matériel de base à avoir pour scraper ou même pour débuter après le reste c'est on va dire secondaire voilà là je pense que je ferai une deuxième partie une suite pour tout ce qui est indispensable comme tampon si j'ai oublié si j'y pense que j'ai certainement d'oublier quelques tampons mais je pense pas pour moi les tampons indispensables il y en a un je vais vous en parler après même voir peut-être deux je vais vous en parler à la suite donc je vais bien caler tout ça à côté de moi sur la chaise pour vous montrer tout bien vous montrer à la suite quand on en viendra c'est pas grave d'appuyer tomber je vais aller le ramasser parce que je vais vous en parler alors nous allons commencer alors les indispensables pour tout ce qui est col voilà pour tout ce qui colle alors en col vous avez tout ce qui est pour tout ce qui colle et double face vous avez tout ce qui est voilà tout ça donc vous avez pour celles qui sont plus à l'aise avec les rouleurs les rouleurs comme ça voilà vous pouvez être vous pouvez les utiliser après ceux de chaque son alors un coup il y en a il va pas voir de le pas le papier et y en a que quand vous avez collé votre votre base vous allez avoir un papier comme ça qui va se lever donc c'est un inconvénient c'est indispensable mais mais qui n'est pas au final voilà parce que du coup moi ce qui me dérange c'est pour ça que j'utilise que très rarement c'est parce que il ya ceux ci voilà la bandelette sinon moi j'aime beaucoup les j'aime bien ça mais ce qui me dérange c'est un indispensable même ce qu'il y en a plein qui les utilisent en tant qu'un dispensable moi ça me dérange juste la languette voilà donc vous avez les rouleurs col comme ceux ci vous avez les double face comme ça vous avez de différentes tailles moi je crois que c'est du 6 mm je crois sur 50 mètres je sais plus voilà vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne scrap et compagnie sur un grand marché leur image est bleu et rose voilà on a marqué dedans scrap et compagnie voilà c'est mon logo donc vous avez donc du double face comme ceci vous en avez de plusieurs tailles bien évidemment un qu'on se le dise voilà vous avez aussi du double face pour moquettes voilà que plein de scrappeuses utilisent voilà que vous pouvez retrouver chez action au rayon bricolage pour les albums et notamment il est indispensable après ça pour tout ce qui est petit die cut petits éléments die cut ou même pour les atc ou quoi c'est plutôt pas mal vous avez la mousse 3d vous avez soit comme ça en boulot soit en carré comme ça donc moi ça je les prends action voilà mais par contre petite précision pour le double face au rayon loisir créatif pour le double face normal surtout ne le prenez pas parce que d'après certains témoignages de copines scrappeuse qui les achetait qu'ils achetaient avant ne les achètent plus parce que ça se décollait c'est pas simple elle faisait des gros projets projets comme des gros mini albums tout partait en cacahuète donc du coup elle ne les achète plus elles achètent juste ça voilà au rayon loisir créatif c'est de la mousse 3d voilà donc voilà après vous avez donc du coup la mousse 3d moi je l'achète à action parce que j'en suis vraiment satisfaite je les utilise pas souvent mais quand je pense à les parce que voilà je pense pas à les utiliser mais le peu que j'y pense à les utiliser franchement je m'éclate avec avant j'utilisais beaucoup ça pour pour coller des tamponnages ou pour coller les ou pour assembler les die-cut en 3d du coup je ne les utilise plus donc il m'en reste un donc je pense que je vais le proposer sur facebook en échange et j'utilise que ça maintenant voilà j'ai joué au moins quatre cinq rouleaux en stock dans ma boîte voilà j'utilise que ça après vous avez ce genre de colle moi avant je les utiliser énormément mais ça me faisait gondoler si j'utilisais du papier fin sur du papier épais ça me faisait gondoler le papier et quand j'avais des échanges les filles elle marronné sur les événements sur les groupes parce que mon papier gondolé ça faisait moche du coup ça je ne les utilise plus pareil je vais penser à je vais falloir que je pense à les proposer en échange sur facebook et j'ai également ce genre de colle crapatch mais pareil après je peux très bien les utiliser pour les garder pour faire tout ce qui est pas de structure avec la maïzena voilà pourquoi pas aussi mais je sais qu'il ya des petits flacons avec un embout style une aiguille mais voilà je sais que chez sostrengraines ils en vendent des vieux comme on en a j'ai jamais pas loin de chez moi mais j'ai pas l'occasion de j'allais j'aurais plus tendance à vouloir aller à action ou cultura et c'est vrai que les petits stocks des petits sostrengraines comme ça je ne pense pas à y aller pour acheter ce genre de matériel et ensuite en indispensable colle j'ai il ya ce genre de colle après vous avez aussi tout ce qui est stylo colle moi je vais en avoir un mais c'est style colle liquide je l'utilise pour coller des emboutissements après vous avez aussi je là je crois que j'en avoir un c'est normalement pour coller les trucs feuilles là je sais plus trop quoi moi je pensais en avoir un mais je l'ai pas j'ai dû le mettre dans une trousse c'est aussi de la colle blanche c'est pas grave moi j'utilise ce genre de bâton ça je l'avais acheté à stocomani mais bon elle n'est pas de très bonne qualité parce que tout si vous collez par exemple du rhodoïd ou du papier qui a un effet nacré ou métallisé ça colle pas bien donc c'est pardon c'est galère pour coller du coup du coup je préfère j'achète les l'école hu hu la vraie vie des bâtons jaunes quand je peux les trouver pas trop cher je prends les gros bâtons les gros bâtons de colle sinon je prends en ce que dans ce grammage là donc ça je crois que c'est du 9 grammes ouais voilà net 9 grammes voilà donc pour de la colle ensuite en indispensable j'ai tout ce qui coupe donc ciseaux voilà avant je coupais beaucoup ciseaux quand je faisais mes bases mes bases à tc à la main j'avoue que les deux premières années je faisais je traçais au crayon mais mes atc mais pas à tc et 1 et base 2 et je les couper avec un ciseau comme ça et après bon du coup des fois quand j'ai besoin d'un morceau de papier pour 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 faire une découpe alors soit si c'est vraiment pour une petite découpe je prends ça je coupe c'est pas la peine que je prenne le massicot pour pour un petit truc pour une petite découpe après si vraiment c'est pas pour faire des bases à tc je prends je prends le massicot ou alors même des fois si je me sens pas si j'ai la peine de sortir le massicot je prends je prends ça voilà donc en matériel de coupe donc les ciseaux c'est des indispensables ciseaux cutter cutter comme ça ou même une autre tout ce qui est à une lame est indispensable voilà j'ai pas mais j'ai ça en coupe voilà tout est indispensable dans la coupe voilà là j'ai ça j'ai le massicot j'ai le massicot aussi que j'utilise énormément donc comme je vous disais pour tout ce qui est base de cartes ça je vais le mettre là je récupérerai après parce que je vais certainement en avoir besoin après en matériel de coupe voilà j'ai le massicot donc du coup qui est indispensable pour moi j'utilise assez régulièrement sauf quand vraiment j'ai la flemme après quand par exemple j'ai j'ai envie de faire par exemple des des créas comme ça par exemple pour les bureaux dans ce cas là je prends ça et je fais la coupe et la coupe et le pli après voilà après si je veux faire des bases à tester et que avec mon die et que je veux utiliser le truc je prends par exemple le papier je coupe à la taille que je veux que j'ai besoin pour l'ATC et voilà et après si par exemple c'est sur ça je vais faire ma base à l'ATC et qu'il me reste du blanc je récupère et je peux faire des petits découpes ou des tamponnages quand c'est du papier comme ça à blanc je fais essentiellement des tamponnages ensuite maintenant nous allons parler pour tout ce qui est d'ail et machine de découpe parce que c'est un indispensable alors la big shot qui est juste à côté parce que je filme dans mon bureau dans mon atelier donc la big shot pour moi c'est un indispensable tout simplement parce que je m'en sers au quotidien pour faire n'importe quelle découpe que ce soit pour les bases ATC pour faire les checkers les checkers cards par exemple comme je vous ai montré dans la précédente vidéo que ce soit pour faire des tags ou encore des des polaroïdes par exemple tout le temps tout le temps je m'en sers quand même assez régulièrement voilà donc du coup je m'en sers énormément ensuite pour tout ce qui est indispensable au niveau des dies pour moi après il faut pas qu'elles tombent alors pour moi ces dies là ce sont des indispensables pour celles qui font beaucoup d'ATC comme moi ne diront pas le contraire ce sont des indispensables pour celles qui font beaucoup d'attestantes ce dies aussi est fait pour vous il y a le tampon comme ça qui pourrait faire avec mais le mien il est trop petit j'avais acheté à la compagnie des elfes voilà ce tampon là mais elle en a refait des nouveaux elle en a refait un comme ça un légèrement plus grand voilà vous montrez vous voyez rien et moi je vous parle en fait celui là c'est un indispensable pour les personnes qui font beaucoup d'attestantes il y a celui ci qui vient compléter la testampe mais vu comme le mien il est un peu petit par rapport à la base principal par rapport à la base principale numéro 2 donc celui qui qu'on va venir à mettre à l'intérieur voilà je sais que je sais qu'il y en a un autre ami des nouveaux tampons comme ça timbre sur la boutique donc brigitte d'elle barre donc de la compagnie des elfes du coup et elle a mis pas mal de tampons qui est en rapport avec les attestantes je vous invite à aller voir j'essaierai si j'y pense vous mettre le lien de sa boutique en ligne en barre d'infos ceux d'oeil aussi donc les attestantes ce sont des dyes qui sont pour moi qui est pour moi un indispensable parce que je fais beaucoup d'attestantes voilà d'ailleurs vous allez voir vous avez vous allez certainement voir les tutos vous avez certainement déjà vu au moment où cette vidéo sortira mais que ce soit dans les tutos ou dans les dans les créations scrap je fais beaucoup de d'atc beaucoup de tags aussi j'aime bien ce format et beaucoup les cartes bon c'est vrai qu'en ce moment les cartes j'en fais moins par rapport avant parce que j'ai quand même un stock un stock assez illimité au niveau des cartes même au niveau des attestantes mais j'aime j'aime tellement ce format que du coup j'en fais énormément d'ailleurs en parlant d'attestantes il va falloir que je me rachète à cultura des pochettes de cartes pokémon justement pour manger mes attestantes que ce soit les collections que je que ce soit les attestes et que je reçois comme par exemple là ça c'est un attesté que j'ai reçu je vous ai fait la vidéo justement un peu avant précédemment qui sortira mercredi le mercredi 21 et sur les attestés que je réalise moi bref c'est pas le sujet donc voilà donc ça mais bon les pochettes sont indispensables donc j'en parle pour ça que je me permets d'en parler c'est un indispensable pour les personnes qui font des attestés pour ranger leurs attestés dedans sur les pour ranger les attestés qu'elles échangent ou des attestés qu'elles reçoivent voilà donc c'est l'indispensable donc j'en parle ensuite pour tout ce qui est traçage de cartes pour si vous les trace à la main le crayon donc ça va c'est l'indispensable qui va avec ça voilà donc il va avec les ciseaux si vous n'avez pas le masico voilà donc pour les personnes qui débutent dans le scrap crayon et ciseaux sont votre seront votre meilleur allié moi le masico je l'ai eu au bout de trois ans de trois ans de trois ans de scrap en fait ça fait trop là je suis dans ma troisième année de scrap en fait même pas j'ai commencé en 2018 donc de 2000 février 2018 à 2019 ça fait un an 2010 2020 ça fait deux c'est ça ça fait trois ans là je suis dans ma troisième année de scrap en fait voilà donc du coup c'est un indispensable ensuite nous allons parler de tout ce qui est papier voilà vous avez plusieurs sortes de papier pour scraper voilà vous avez du papier blanc qui soit texturé ou non donc du coup du carstock voilà vous avez du papier de couleur vous avez du papier aquarelle vous avez donc du carstock de couleur voilà j'ai aussi du carstock blanc et du couleur vanille j'ai alors oui ça normalement ça va avec tout ce qui touche à la colle moi j'utilise du papier à imprimante à imprimante donc du papier ordinateur pour les ordinateurs pour imprimer je mets ma base je sais pas exemple ça c'est une base ma base à tc ou mon tamponnage donc voilà je le retourne je je viens coller voilà et je viens coller sur ma base principale sur ma carte sur mon bag ou sur mon atc donc du coup voilà ça une feuille de papier c'est indispensable papier c'est du 80 grammes certainement voilà donc c'est un indispensable du papier aquarelle donc pour les personnes qui aiment bien faire des tamponnages et qui utilisent essentiellement du papier aquarelle et qui aiment bien aussi coloriser leur leur tamponnage à l'aquarelle donc c'est un indispensable voilà moi j'utilise des fois pour faire mes fonds à l'aquarelle ou à la peinture j'utilise ça voilà j'ai pas d'exemple mais voilà par exemple ce tampon non même pas c'est même pas du fait avec le papier aquarelle donc c'est même pas la peinture je veux dire voilà j'aime bien utiliser ce papier là il est texturé je sais pas si vous allez bien le voir mais il est texturé je l'achète à action voilà donc de toute façon même ce papier là je l'achète à action même ce papier là et ce papier là je les achète à action donc là vous allez je vais vous montrer le bloc pour ce papier là que j'utilise énormément pour pour scraper alors je suis désolée ça a coupé parce que je n'avais plus de place sur la carte sd alors j'étais en train de vous parler de ce bloc ci et de vous montrer ceci en fait c'est un rangement pour dyes en fait voilà où j'ai utilisé justement les papiers de ce bloc ci par exemple j'avais utilisé le papier craft la feuille épaisse et la feuille noire la feuille épaisse j'aime bien utiliser ces blocs de papier pour tout ce qui est album ou album album photo ou album pour les dyes voilà donc ça c'est un indispensable clairement et donc du coup je voulais vous montrer en fait ce papier là c'est la feuille épaisse de ce bloc voilà donc la feuille comme ça qui est assez épaisse voilà je sais pas si c'est noté les grammages alors non il n'y a pas noté les grammages dessus mais c'est pas grave voilà c'est des feuilles à 4 et franchement je suis plutôt satisfaite après un autre indispensable pour moi c'est la planche de rainurage là ici de ce côté là vous avez les inches et comme ça vous avez les les comment s'appelle les centimètres moi je ne l'ai pas prise pour ça parce que moi et les inches honnêtement je je n'y connais rien j'y comprends jamais rien je l'ai prise tout simplement parce que pour deux choses pour la punch là parce que là vous avez pour faire les les bords ici et ici pour faire des ouvertures donc par exemple vous voulez faire une boîte par exemple admettons ça c'est une boîte je la mets là comme ça et je punch par exemple faire l'ouverture et là par exemple je le mets comme ça je punch et ça me fait un bord par exemple je vais vous montrer vu comme c'est sur une chute de papier par exemple pour faire pour arrondir mes cartes voilà pour arrondir mes cartes voilà ça donne ça ici je vais faire des pochettes ou des boîtes et que je veux avoir une ouverture hop je punch et ça vous donne ça donc je l'ai pris en gros pour ça je l'avais acheté pour celui-là je l'avais acheté à fond et mais j'avais celle de chez de chez artemio la bleue mais j'ai la punch comme ceci qui qui était tombée donc à chaque fois elle se dévoitent donc du coup ça m'en fera deux je vais garder celle-ci pour là et celle-ci la plonge comme ça avec ça je l'amènerai chez ma mère donc du coup j'en ai deux et aussi je voulais vous montrer et donc du coup j'avais pris ça dans le seul but pour faire des enveloppes voilà parce que ça m'intéressait et je cherche il y a un appareil comme ça qui fait tout ce qui est nœuds et je sais plus trop quoi il y a pour les nœuds et les boîtes et j'aimerais bien les avoir donc voilà donc du coup j'ai pris ça pour les enveloppes et ici vous pouvez faire de l'embossage à froid parce que vous avez des petits trucs en fait c'est ça que je vais utiliser sur la même chute de papier donc c'est un indispensable pour après peut-être pas pour débuter mais après voilà pour voilà après pour débuter vous avez des plioirs là j'en ai pas je l'ai pas sous la main vous avez des plioirs pour par exemple faire des marquages voilà par exemple moi je sais que j'ai le plioir et vous avez ce plioir par exemple voilà pour plier pour faire des enveloppes voilà normalement j'ai fait une revue sur ça voilà là vous voyez j'ai fait un pli par exemple voilà tout simplement mais j'ai fait une revue sur la bleue je crois et sur celle-ci aussi je crois je sais plus ensuite par exemple là je vais faire une bouche donc là je vais la faire par exemple je prends ça et normalement c'est censé vous faire une bouche voilà par exemple après là vous avez un nuage bon après voilà je suis pas je l'utilise pas donc c'est pas un truc que j'utilise parce que j'ai des dice donc des nuages voilà par exemple allez je sais pas si vous allez bien voir voilà voilà donc là j'ai un nuage embossé en fait voilà admettons donc du coup voilà donc ça c'est un indispensable pour celles qui sont intermédiaires et confirmés voilà donc c'est un indispensable ensuite aussi ce qui est pas mal pour débuter pour celles qui veulent débuter qui débute qui veulent faire des fonds vous avez tout ce qui est pour choix voilà je l'ai pas ça peut être indispensable euh dans un avenir proche par exemple vous débutez vous avez envie de faire des des choses avec des fonds vous avez ça et donc ça c'est de chez euh je l'ai acheté à rouge et plaît je sais plus trop la marque que c'est vous avez des des trucs comme ça avec vendu avec et vous avez euh la possibilité de faire des fonds alors vous utilisez des pâtes d'encre pour pour faire les fonds euh par exemple des pâtes d'encre comme ça pour faire les fonds et euh euh vous le prenez vous le mettez sur un truc vous enlevez le surplus après vous prenez votre papier votre pochoir et vous faites votre fond avec ou même pour euh par exemple pour euh pour euh pour faire les bords sur votre création que ce soit une carte ou une ATC vous faites pour faire euh pour faire euh un truc joli sur les aéroports voilà donc ça c'est un indispensable et celui-ci il vient de chez Action voilà si j'en retrouve je vais en reprendre rien que pour le voilà c'est le link le blender j'appelle ça le blender ça si j'en retrouve Action j'en reprendrai euh au moins un deux parce que voilà j'ai plusieurs trucs comme ça et euh plusieurs mousses et euh comme ça au moins je peux dire euh je peux faire mes fonds sans avoir à changer à chaque fois la mousse voilà donc euh la vidéo est dès à présent euh terminée je vais faire le montage et euh euh elle sera je crois pour le euh 27 juillet ou alors pour début août je sais plus donc de toute façon dans tous les cas euh vous verrez bien et euh je vous embrasse très très fort bisous bisous bye bye bisous